Tali, Envolée Ainsi je parlerai. Si le Seigneur penchait son front sur mon trépas, je lui dirai, Ô Christ, je ne te connais pas. Seigneur, ta stricte loi ne fut jamais la mienne, et je vécus ainsi qu'une simple païenne. Vois l'ingénuité de mon cœur pauvre et nu. Je ne te connais point, je ne t'ai point connue. J'ai passé comme l'eau, j'ai foui comme le sable. Si j'ai péché, jamais je ne fus responsable. Le monde était autour de moi tel un jardin. Je buvais l'aube claire et le soir cristallin, le soleil me saignit de ses plus vives flammes, et l'amour m'inclina vers la beauté des femmes. Le ciel, d'un bleu velours, s'étalait comme un dé. Une vierge parut sur mon seuil. J'attendais. La nuit tomba. Puis le matin nous a surprise maussadement de ses maussades lueurs grises. Et dans mes bras qui la pressaient, elle a dormi ainsi que dort la menthe aux bras de son amie. Depuis lors, j'ai vécu dans le trouble d'un rêve, toute une éternité dans la minute brève. Elle était belle, avec des yeux glauques et froids, et j'aimais cette femme au mépris de tes lois. Comme je ne cherchais que l'amour, obsédé par un regard. Les gens de bien m'ont lapidé. Ceux-là qui s'indignaient de voir mon front serein espéraient me courber sous leur pesant dédain. Mais, comme je naquis, douloureusement fière, j'ai méprisé ceux-là qui me jetaient la pierre. Et je n'écoutais plus que la voix que j'aimais, ayant compris que nul ne comprendrait jamais. Déjà la nuit approche, et mon nom périssable s'efface, tel un mot qu'on écrit sur le sable. Le couchant a jailli comme un vin du pressoir. Nul ne murmurera mes strophes vers le soir. Et maintenant, Seigneur, juge-moi, car nous sommes face à face devant le silence des hommes. Autant que doux, l'amour me fut jadis amer, et je n'ai mérité ni le ciel, ni l'enfer. J'écouterai très mal les cantiques des anges, pour avoir entendu jadis des chants étranges, les chants de ce lesbos dont les cœurs se sont tus. Et je ne saurais point célébrer tes vertus. Je n'ai jamais tenté de révolte farouche. Le baiser fut le seul blasphème de ma bouche. Laisse-moi, me attend vers le soir bienvenue, rejoindre celle-là qui ne t'ont point connue. J'irai, loin du troupeau de tes chastes fidèles, me souvenir parmi les chemins d'Asphodel. Et là, parlant d'amour à celle que je vis, si blonde, et qui charma longtemps mes yeux ravis, j'apprendrai que les lisses sont plus beaux que les roses, et que le chant a moins d'infini que les poses. Les yeux, emplis encore du soleil trépassé, nous considérerons notre brûlant passé. Psapha, les doigts errants sur la lyre endormie, s'étonnera de la beauté de mon amie et la vierge de mon désir. Pareil au lisse, lui semblera plus blanche et plus souple qu'Athys. Psapha nous jettera de sa fervente haleine les odes dont les sons charmèrent mythilènes. Et nous préparerons les fleurs et le flambeau, nous qui l'avons aimé en un siècle moins beau. Psapha nous versera parmi l'or et les soies des couches molles, le nectar mêlé de joie. Elle nous montrera dans un sourire clair le verger lesbien qui s'ouvre sur la mer, le doux verger plein de cigales, d'où s'échappe, vibrant comme une voix, le parfum de la grappe. Nos robes ondoiront parmi les blancs péplos, Dika, Timas, Atis, et Rana de Telos. Nous verrons les seins nus d'une prêtresse brune qui mènera les cœurs dansant au clair de lune. Ô Christ, que l'on redoute à l'heure du trépas, je ne t'ai point connue, je ne te connais pas, je te l'ai dit, je fus une simple païenne, laisse-moi me hâter vers la douceur ancienne. Et puisqu'enfin l'instant de ma mort est venue, retrouvez celles-là qui ne t'ont point connue. Merci. Sous-titrage ST' 501